Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 11 janvier 2024, 8h54, hors du Québec, heureux de vous retrouver, une histoire hallucinante à vous partager, puis en ayant fait des petites recherches, j'ai découvert des choses qui s'ajoutent à ce genre de récits-là, qui sont terrifiants, mais qui concernent la communauté assidique juive, et qui est entourée de secrets, on le sait, et ces gens-là ont une espèce de passe-droit habituellement de la part de nos autorités, naturellement face à un passé pas si lointain, qui a révélé que, bon, que voulez-vous, ils ont été victimes d'atrocités. Donc c'est toujours délicat d'essayer de couvrir quelque chose qui concerne cette communauté-là sans, vous savez ce que je veux dire. Bon, enfin, peu importe, on va aller sauter dans cette histoire-là qui a été rapportée par les médias, mais on n'a pas fait de recherche vraiment approfondie au niveau des médias. On n'a parlé que de l'événement de ces tunnels découverts en dessous de New York par des, apparemment, des employés de construction qui ont fait une découverte de ces tunnels vraiment étranges. Au début, ça n'a l'air de rien, mais on va aller voir ça. Donc, l'histoire est la suivante. Je vais vous trouver ça. J'avais le lien. Donc, une violente émeute qui éclate dans une synagogue de New York à cause de tunnels secrets. Des Juifs orthodoxes sont emmenés menottés après avoir tenté d'empêcher l'équipe de construction de combler leur passage illicite, parce qu'on voulait couler du béton dans ces tunnels-là qu'on venait de découvrir. Le chaos a éclaté au siège mondial de Chabad-Lubavitch à Crown Heights, il y a deux jours. Des tunnels sous la synagogue de Brooklyn, découverts pour la première fois en décembre. Lundi, des bétonnières sont venues déboucher, mais ont suscité des protestations. Ça, c'est rapporté par le Daily Mail, mais il y a plein de liens. Tout le monde en a parlé, là, d'un événement en tant que tel. Des scènes sauvages ont éclaté lundi dans une synagogue de Brooklyn, après que des ouvriers du bâtiment sont arrivés pour combler un tunnel creusé légalement et utilisés par de jeunes hommes juifs orthodoxes pour tenter de relier le bâtiment à un bain rituel voisin. Le chaos a éclaté au siège mondial de Chabad-Lubavitch à Crown Heights. On a découvert des chaisons et des matelas d'enfants qui étaient souillés, je pense, j'en ai vu, peut-être même de sang. En décembre, le rabbin a découvert que des jeunes avaient creusé des tunnels sous le bâtiment pour accéder à une autre propriété située dans la même rue. On ne sait pas vraiment pourquoi les jeunes hommes sont aussi attachés à la propriété à laquelle ils accédaient légalement. Ils sont depuis des années en désaccord avec la synagogue pour savoir à qui appartient la propriété principale. Mais la traite du bain rituel ou du miguet n'est pas claire. Lorsque des creuseurs de ciment et des équipes de construction sont arrivés hier pour remplir le tunnel, les jeunes hommes ont protesté se jetant sur le chemin pour bloquer les ouvriers de la construction. Il a fallu la police. Donc, il y a eu des scènes assez étranges de violence. On voit ici des images. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, ça, c'est l'histoire. Donc, si tu creuses un petit peu plus loin, tu te rends compte qu'il y a eu autour de toutes ces communautés-là beaucoup, beaucoup d'arrestations majeures qui ont été faites. Et Weiss rapporte un événement qui date de 2009, si ma mémoire est fidèle, je n'ai pas la date ici, 2013, 12 novembre. Le rabbin Noutchem Rosenberg, âgé de 63 ans et portant une longue barbe grisonnante, s'est récemment entretenu avec le journaliste, disons, appelons-le comme ça, de Weiss, pour m'expliquer ce qu'il décrit comme un lien incroyable de viol d'enfant parmi les sectes de juifs fondamentalistes. Le rabbin Noutchem Rosenberg, âgé de 63 ans et portant une longue barbe grisonnante, c'est renseignement, bon. Membre de la branche fondamentaliste Satmer-Assidim du judaïsme orthodoxe de Brooklyn. Tu vois, on revient à cette branche de Brooklyn. Noutchem conçoit et prépare des migvées conformément à la loi de la Torah. Le migvée est un bain rituel juif utilisé pour la purification. Les juifs fervents sont tenus de se purifier au migvée à diverses occasions. Les femmes doivent s'y rendre après leurs règles. Les hommes doivent se présenter avant de grandes fêtes, comme Roche à Chana, où le Yon, qui pour beaucoup de dévots, se purifie également avant et après l'acte sexuel et avant le sabbat. Lors d'une visite à Jérusalem en 2005, le rabbin Rosenberg est entré dans un migvée dans l'un des quartiers les plus sacrés de la ville, le Méhan-Sherim. J'ai ouvert une porte qui entrait dans un schvix, m'a-t-il dit, des vapeurs partout. Je pouvais à peine voir mes yeux s'ajuster et je vois un vieil homme de mon âge avec une longue barbe blanche, un homme à l'air sain, assis dans les vapeurs. Sur ses genoux, face à lui, se trouve un garçon, peut-être sept ans, et le vieil homme a des relations sexuelles anales avec ce garçon. Wow! Le rabbin Rosenberg fit une pause, se ressaisit et poursuivit. Ce garçon a été lancé sur cet homme comme un animal, comme un cochon, et le garçon ne disait rien. Mais sur son visage, la peur, le vieil homme a regardé sans rien dire, aucune peur, comme si c'était une pratique courante. Il ne s'est pas arrêté, j'étais tellement en colère que je l'ai confronté. Il a retiré le garçon et, bon, je vous rends tout dans les détails, c'est complètement hallucinant. La crise des abus sexuels sur des enfants dans le judaïsme ultra-orthodoxe, comme celle de l'Église catholique, a fait la une des journaux ces dernières années à New York et dans les principales communautés orthodoxes d'Israël et de Londres. Les allégations de pédophilie et de viol sont monnaie courante. Les agresseurs présumés sont des enseignants, des rabbins, des pères, des oncles, des figures d'autorité masculine, des victimes, comme celles des prêtres catholiques qui sont majoritairement des garçons de rabbins Rosenberg. Donc, ça c'est dans Weiss, en 2013. Wow! C'est ce rabbin qui parle de ces fameux bains McVay à Brooklyn, pour se purifier, et personne, quand il veut aller à la synagogue, personne ne le veut, il est fini dans la communauté, massacré, déclaré. Donc, lui, il est comme complètement, ce rabbin-là, Rosenberg, est complètement personnel en gratant au sein. Et là, il y a plein, plein d'histoires qui tournent autour de ça, dans ce récit de Weiss. Il y a eu, naturellement, des mises en accusation majeures. Une autre histoire qui est rapportée par le Sydney Morning Herald. On parle maintenant de 2009. Et il y a eu des arrestations majeures qui ont été faites au New Jersey, entre autres, trafic d'organes, des rabbins arrêtés pour un réseau criminel massif par le FBI. Des agents américains ont arrêté 44 élus et des rabbins juifs dans le New Jersey dans le cadre d'une vaste opération anticorruption à travers l'État. Les accusations d'extorsion, de peau de vin, de blanchiment d'argent et de trafic d'organes humains étaient stupéfiantes, même pour un État connu depuis longtemps, pour la corruption officielle et le crime organisé. Wow! Le New Jersey, hein! Cinq rabbins figuraient parmi les suspects, ainsi que les maires de Obokan, Secocus et Ridgefield. Le maire adjoint et président du conseil de Jersey City, deux membres de l'Assemblée de l'État et de nombreux autres hommes politiques, ont indiqué les procureurs. Le procureur américain vers l'intérim du district de New Jersey, Ralph Mara, a déclaré lors d'une conférence de presse que cette opération démontrait la nature omniprésente de la corruption publique dans cet État. Les politiciens se mettent volontiers en vente, a-t-il déclaré, tandis que les ecclésiastiques dissimulent leur vaste activité criminelle derrière une façade de rectitude. Les raids ont commencé peu après l'aube jeudi, ont indiqué des responsables ciblant un gratin, un haut dirigeant de l'État. Des images télévisées ont montré le FBI et des agents du FISC arrêtant un flot de suspects menottés, dont des rabbins portant des vêtements juifs orthodoxes traditionnels dans la ville de Newark. D'autres suspects ont été montrés en train d'être embarqués dans un bus. Cette opération était considérée comme l'une des actions de ce type les plus importantes jamais menées dans un État longtemps associé à la corruption et célèbre pour avoir servi de décor à la série télévisée mafieuse avec, à succès, Les Sopranos. Les responsables ont déclaré que ces arrestations faisaient partie d'une enquête en cours depuis dix ans sur la corruption à l'échelle de l'État baptisé Bidrig, dont est en 2009. Le gouverneur démocrate de l'État John Corsese a déclaré que l'emplaire de la corruption à laquelle nous assistons, à mesure que cela se déroule, est tout simplement scandaleuse et ne peut pas être tolérée. Toute corruption est inacceptable, n'importe où, n'importe quand, et par n'importe qui a-t-il déclaré. Les responsables du FBI ont brossé un tableau d'une criminalité effrontée. Le réseau de blanchiment d'argent, imaginez-vous, s'étendait du New Jersey et de New York jusqu'en Israël et en Suisse, tandis que les politiciens exploitaient facilement les failles de la législation de l'État pour déguiser les pots de vin en contribution électorale. Bien que le New Jersey soit plus célèbre pour son histoire de famille mafieuse italienne, c'est le clergé juif qui aurait joué un rôle central dans le réseau criminel. Les autorités ont perquisitionné plusieurs synagogues parmi les personnes arrêtées se trouvaient le grand rabbin des Juifs syriens aux États-Unis. Un rabbin, Lévi Isaac Rosenbaum, a été accusé de complot en vue de négocier la vente d'un rein humain destiné à une transplantation. Marat a déclaré que l'activité de Rosenbaum consistait à inciter les personnes vulnérables à renoncer à un rein pour 10 000 $, qu'il vendait ensuite pour 160 000 $. Voyons donc. Il aurait colporté des reins pendant des décennies. La répression dramatique est intervenue alors que Chris Christie, un ancien avocat américain militant, a intensifié sa campagne contre Corzine lors des élections de novembre prochain. Christie, un républicain, s'est déjà fait connaître grâce à ses poursuites incessantes et réussies contre la corruption politique dans le New Jersey. Corzine lutte contre un mécontentement généralisé fait sa perfe... Blablabla et blablabla et blablabla. Wow! Hallucinant! On va aller voir, à l'époque, cette descente-là par le FBI avait été rapportée par France 24. Il y avait tellement de monde qui a été arrêté. On avait besoin d'autobus pour embarquer les présumés complices de tout ce réseau-là de trafic, d'organes et de corruption. Il dit, donc ça, c'est le procureur qui dit, le problème de corruption en New Jersey est l'un des plus grands, peut-être même le plus grand du pays. On est en 2009, là. Il dit, c'est pas seulement passager, c'est une corruption qui s'est infiltrée puis installée dans le système politique au New Jersey. Donc, une opération de 10 ans, nous rapporte la reporteuse ici de France 24. Puis on a vu le rabbin Rosenbaum, c'était lui. Ça faisait 10 ans que c'était sous enquête. Blanchiment d'argent à un niveau international. On l'a vu, ça nous le disait dans l'article, on blanchissait l'argent, ça s'en allait en Israël et en Suisse. Hallucinant, complètement dégradant. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre avec, naturellement, les réseaux. Ils t'ont parlé des tunnels, mais ils n'ont pas creusé un peu dans toute l'histoire de ces communautés-là. Donc, on a CNN qui nous rapportait aussi, il y a quelques années, l'arrestation et la condamnation d'un leader assidique pour des abus sexuels. Puis, il y en a tellement qui sont encore dans l'anonymat, mais il y a une jeune demoiselle, on va aller voir le reportage de CNN. Les Sathmars, c'est la même secte, ou en tout cas, branche, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment fermé. Ça, c'est des sectes secrètes, des branches secrètes. Il n'y a personne qui peut savoir vraiment ce qui se passe là-dedans, même le gouvernement. C'est quand même assez spécial. Donc, Neberman, c'est lui qui a été condamné, accusé et condamné. C'est vraiment significatif qu'est-ce qui s'était passé avec lui auprès des autres victimes qui restent dans l'anonymat. Il a été accusé d'abuser d'une jeune fille, on parle très jeune, pendant plus de trois ans. Et il a été trouvé coupable de 59 chefs contre lui. Donc, ici, c'est une des victimes, Pearl Reich. Elle dit, je vois ça comme une nouvelle ère pour la communauté religieuse juive. À l'âge de 12 ans, elle avait commencé à être abusée. Il avait nié, naturellement, tout abus. Et en plus, son support de la communauté était tellement fort qu'on avait ouvert une montée, c'est-à-dire une campagne de financement pour sa défense. Et il y a quatre membres de cette communauté religieuse-là qui ont été accusés par le procureur de New York d'avoir essayé d'acheter le silence de la victime. On lui avait offert un demi-million de dollars. Ils ont plaidé non-coupable, naturellement. Donc, le procureur de New York a salué le courage de la victime de s'être naturellement. Ce n'est pas évident, quand tu es dans ces communautés fermées religieuses-là, de sortir comme ça de l'ombre. Donc, comme l'a dit la reporteure ici, on a plein d'histoires qui commencent à faire surface, surtout dans des communautés comme celles-là qui sont remplies de secrets. Donc, naturellement, tu ne veux pas généraliser, tu ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça te démontre qu'il y a tellement d'histoires qui sont là, mais donc personne ne parle. Là, on t'a parlé de ces tunnels-là, mais si tu fais des recherches, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées, qui continuent à arriver, des gens qui ont été condamnés, des grosses enquêtes, mais ça reste toujours sous silence. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je voulais juste vous amener un autre coup d'œil là-dessus, sur cette histoire-là. Puis, on va commencer bientôt, comme dans les prochaines publications, à couvrir cette année d'élections, 40 élections, plus de 3 milliards d'individus qui sont en bonne élection. Les États-Unis, ça commence les premiers résultats de ces primaires-là républicaines. lundi, Chris Christie, qui a été fait mention dans les articles dont je vous ai parlé de corruption, vient de se retirer de la course aujourd'hui. Il l'a fait hier. C'est quelqu'un qui n'avait aucune signification. Il était même pas à combien de pourcentage dans les sondages. Donc, là, ça devient une course plus serrée. Les premiers votes se font lundi dans le... Je ne me souviens plus de quel état, mais on va parler de ça dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501